Madame le maire, pour répondre à la demande de beaucoup de nos administrés, nous vous remercions de bien vouloir porter à l'ordre du jour et au PV de séance les questions suivantes, ainsi que les réponses qui y seront apportées. Première question. Le devenir dramatique des papeteries de condas est au centre des préoccupations. Le PSE semble se dérouler tel que prévu dès son annonce. Pouvez-vous faire un retour de l'état de la situation à ce jour ? Intervention auprès du président de la République, des ministères, des finances, de l'industrie, informations en provenance de la direction, etc. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire un état des lieux de ce que nous avons fait avec M. le président de la communauté de communes et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir ce soir. Voilà, puisque nous avons travaillé ensemble sur ce dossier et nous irons jusqu'au bout ensemble. Donc, la première étape de ce dossier a été de convaincre qu'avec l'arrêt de la machine 4, ça allait être l'arrêt du site industriel, ce qui n'était pas au démarrage quelque chose qui était perçu comme cela. Et du fait de aussi convaincre l'ensemble des élus, en commençant par Germinal Perrault, que la chute du papier, tel qu'il avait pu le dire à la radio un matin, il a dit « non, mais de toute façon c'est inéluctable, il n'y a plus de marché pour le papier, donc ça va fermer ». Donc, notre rôle a été d'alerter l'ensemble des élus du département. On a commencé par Germinal Perrault, on a ensuite vu M. Rousset, nous sommes allés à Bordeaux sensibiliser M. Rousset sur cette problématique et M. Rousset, je l'ai reçu, nous l'avons reçu dans mon entreprise, un soir à 18h en Catimini, avec des gens qui connaissaient bien le dossier, qui lui ont abordé en plus tous les admignements et à partir de là, il a été convaincu qu'effectivement, ce projet avait une existence et que ce que la direction voulait nous faire croire était un leurre. Voilà, donc nous avons monopolisé ensuite, nous avons été voir M. le préfet, il y a eu une réunion avec la préfecture, avec la direction, et là, effectivement, pareil, nous avons tenu toujours les mêmes propos, comme quoi l'Ectane montait et qu'il y avait bien un marché pour le papier couché et qu'il y avait une vie pour la ligne 4 et que la ligne 8 seule ne pouvait pas exister et que c'était la fermeture de l'usine. Donc, nous avons continué à tenir ce discours, nous avons tenu le même discours aux différents cabinets ministériels que nous avons eus au téléphone et en visio, que ce soit le cabinet de l'Escure, le cabinet de Mme Pannier-de-Runacher, et début juillet, nous avons pensé que le seul qui pouvait vraiment interférer dans ce dossier était le président de la République. Donc, nous avons la chance d'avoir rencontré un ami personnel du président de la République auquel nous avons remis un dossier, que j'ai là, le dossier qu'on a, vous voyez, il est quand même assez épique. Donc, un dossier et nous avons fait un courrier, que j'ai là aussi, que nous avons remis à Emmanuel Macron où nous avons expliqué ce que je viens de vous dire, donc qu'il y avait bien une vie pour condat, qu'il y avait bien un marché, etc. Donc, nous avons eu l'assurance que ce dossier a bien été remis en mime propre à M. Emmanuel Macron. Donc, il l'a bien eu et après, voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il en a fait ? On ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il l'a eu. Donc, tous les ministères ont été sensibilisés. M. Emmanuel Macron a été également sensibilisé. Donc, sur ce, je pense que nous avons fait notre devoir d'élu. Nous avons sensibilisé aussi, lors des manifestations, vous l'avez vu, la dernière notamment, il y avait beaucoup de collègues élus. Donc, nous avons effectivement essayé de solliciter tous nos différents collègues. Et là, ce week-end, nous avons décidé, alors à chaque fois, nous avons travaillé de concert avec l'intersyndical. Nous n'avons rien fait sans eux. Ils n'ont rien fait sans nous. Voilà. Nous avons avancé ensemble sur ce dossier avec l'ensemble des syndicats des papeteries de Condon. Et nous continuons à travailler ensemble. Et d'ailleurs, nous avons décidé, ce week-end, de faire une conférence de presse jeudi après-midi. Donc, M. Rassat, vous avez... Je vous donne l'info parce que je ne vous ai pas appelé. Jeudi après-midi, à 16h, où là, nous avons passé l'après-midi avec M. le Président, à appeler l'ensemble, donc, des médias régionaux et nationaux. Le but de cette... Alors, et avant, avant, oui, quand même, j'ai fait une autre action, qui n'est pas négligeable non plus. Donc, nous avons la chance d'avoir sur notre commune un grand patron d'une entreprise du 440. Donc, j'ai sollicité cette personne pour savoir s'il ne connaissait pas des cabinets qui pourraient nous aider dans la reprise de la papeterie de Condon. Donc, il m'a donné quelques numéros de téléphone. J'ai donc appelé, et donc, les numéros qu'ils m'avaient donnés, les cabinets m'ont dit qu'eux ne s'occupaient que des entreprises en bonne santé financière, ce qui n'est pas le cas d'Eva Petrie-Coune. Mais, par contre, ils m'ont donné d'autres numéros de téléphone et d'autres adresses de cabinet. J'ai donc appelé ces autres cabinets, et donc, j'ai eu la chance de tomber sur un cabinet qui a déjà eu, donc, qui intervient sur les entreprises en retournement, telles que la papeterie de Condon, et qui a déjà travaillé dans ces domaines-là, qui a déjà repris des papeteries, et pour qui le dossier l'intéressait. Je l'ai donc remis, je l'ai donc mis en relation avec le cabinet qui fait l'étude pour l'intersyndicale, qui s'appelle, le cabinet d'études qui s'appelle CECAFI. Donc, je les ai donc mis en relation, et donc, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur la possibilité de reprise de la papeterie de Condon, à condition que le groupe l'Etat veuille bien céder cette entreprise. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, la direction a dit haut et fort qu'elle ne souhaitait pas céder cette entreprise. Au vu de ceci, c'est de là, à partir de là, que nous avons décidé de faire une conférence de presse, qui, je viens de vous le dire, aura lieu jeudi après-midi, où nous allons mettre la pression sur l'Etat, afin que ceux-ci interviennent, soit auprès des actionnaires, et les obligent ou les forces à interférer auprès du groupe l'Etat, parce que la position financière du groupe l'Etat n'est pas bonne aujourd'hui, ou bien, pourquoi pas, une éventualité de nationaliser temporairement, je dis bien temporairement, le site, le temps que l'on puisse mettre en place, le repreneur que nous avons, et de regarder dans quelle mesure ça peut être fait. Voilà, pour ma part, ce que je peux vous dire, et voilà où nous en sommes sur ce dossier. Pour refuser l'Etat, ils ont des arguments particuliers pour refuser la... Mais bien sûr, ils veulent avoir le monopole, et ils ont fait le plus gros... Le monopole en Italie et en Espagne, même ici. Oui, mais chez eux. Et ils ont fait le plus gros bénéfice en 2022, depuis que Condat est arrêté, puisqu'en fait, si vous voulez, ils renvoient la production, donc ils ont une productivité maximale, à un moment où le paquet a un prix le plus haut, donc ils n'ont jamais autant gagné d'argent en 2022, ce qui ne sera pas le cas en 2023. Voilà, donc, M. le Président, je vous donne la parole. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce dossier, puisqu'on a travaillé quand même tous les deux là-dessus depuis le début ? Non, madame le maire, je n'ai rien à rajouter, tu as tout dit. Donc, on joue des jeux. Quand je vois un certain nombre de posts sur Facebook avec des anagrammes très particuliers, et des fois, les bras m'en tombent. On fait tout ce qu'on peut, et si on pourrait nous accuser d'électoralisme, ce n'est pas le cas. On prend d'énormes risques dans l'intérêt du territoire, et pas dans notre intérêt, car on ne sait pas du tout si on aboutira. On a été, tu l'as dit, un des premiers à ne pas avoir le discours commun. Même si on travaille la main dans la main avec les syndicats, comme quand tout arrive, je n'ai pas encore pris, je le dis avec humour, la carte de la CGT, mais je reconnais que la CGT et son responsable, est un mec qui a les pieds sur terre, qui travaille de façon intelligente, sans sectarisme, dans l'intérêt du territoire. Donc, on travaille sans état d'âme avec eux, mais on n'est pas du tout sûr d'arriver. C'est même, les chances sont faibles. Par contre, on a réussi, et tu l'as dit, à faire que ce qui était notre seul discours, et on était assez critiqués en disant ça, toi, particulièrement, la super-nana, la super-woman, qui allait gagner contre les grands groupes. On ne se fait pas d'illusion, mais on a quand même réussi à faire changer un peu la façon de voir. Et aujourd'hui, le groupe Secafi, qui est reconnu, tient le même discours, que c'est possible économiquement. Par contre, on est en économie libérale, demander la nationalisation, ça peut se faire, mais ce n'est pas trop dans les idées du cabinet de le maire. Mais on n'a pas d'autre solution. La réponse, c'est que le marché du papier couché en Europe, c'est 500 000 tonnes. L'hectare par gardien en Italie, c'est plus de 300 000 tonnes. Donc, il reste la production de l'Ardenne, qui était de 200 000 tonnes. Ce qui veut dire que si ces 200 000 tonnes se font plus ici, ça leur donne du mou pour les autres sites d'Espagne et d'Italie. Donc, ils feront tout pour ne pas lâcher. On se bat de façon, c'est Goliath, contre les petits que nous sommes. Par contre, nous avons réussi à faire passer le message, et c'est assez extraordinaire que Secafi confirme ce qu'on disait, parce qu'on le sentait, parce que s'il est là, la dette du groupe, c'est 350 000 000. La dette de Condas, c'est 150 000. Du propre, c'est 150 000. Est-ce que les actionnaires, qui sont trois, Tikeo, Chain et Apollo, un jour peuvent dire qu'on en a marre ? Ils ne ramassent pas rien chaque année. Mais, à un moment, ils risquent d'être mis autour de la table par rapport à la dette. Si on arrive, et là, on fait ce qu'on veut, encore cet après-midi, parce qu'on est tout petit, mais il y a des hasards d'agis. Il y a des hasards qui font que mon assistant parlementaire, quand j'étais député, connaît très bien certains fonds de pension. Voilà. Alors, je n'ai pas dit que ça y ferait. Mais on a des contacts, et on essaie de les convaincre qu'il faut qu'ils arrêtent de soutenir l'hectare. Si le gouvernement et les fonds de pension soutiennent encore l'hectare dans sa démarche, c'est baiser. Dès jeudi, on arrête tout. On aura tout fait. On ne pourra pas aller plus loin. Et après, c'est une autre étape. C'est le PSE pour essayer que les salariés s'en sortent le mieux possible. C'est demain une restructuration du site. Et à ce moment-là, ce n'est plus au même niveau. C'est au niveau de la région, de Rousset. Rousset, on l'a rencontré il y a quelques mois à Bordeaux, dans son bureau, avec son directeur de cabinet. Il est venu chez moi, encore en secret, à STI, où avec certains, et Nicolas César, son directeur de cabinet des affaires économiques, on l'a convaincu. Bon, tout ce qu'on vous dit, c'est ce que tu as développé. Je ne vais pas donner les différentes étapes. On se bat jusqu'à jeudi à essayer avec la presse nationale. Alors, il y aura toute la presse qu'on va essayer de convoquer. Ils viendront, ils ne viendront pas, là, c'est rien. On a passé l'après-midi à appeler et s'il y a une pression assez forte sur le gouvernement et Emmanuel Macron qui parle de réindustrialisation du pays, on dit chiche, si on veut réindustrialiser, il y a ici, à Vau-Lardin, à démontrer qu'on peut mettre des actes en face de parole. Donc, chiche. Soit ça se fait, les chances sont faibles, mais par contre, on a quand même réussi à convaincre qu'il y avait une possibilité économique et pas uniquement avec la chaîne 8. La chaîne 8, c'est une vente ce qu'on nous ravache. La chaîne 8, on nous dit, oh oui, mais c'est un marché en expansion, il y a une expansion de 3% par an. Le marché de la glacine, c'est 800 000 tonnes. Moi, je n'y connaissais rien, à force qu'on nous répète des choses, on y met dans la tête. C'est 800 000 tonnes. 3% de 800 000 tonnes, ça fait 25 000 tonnes. le gain par la tonne est entre 100 et 200 euros. Même si c'était autour de 100 euros la tonne. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas avec cette progression qu'on peut financer le remboursement de la chaîne 8 et encore moins, ce qu'on nous dit, on laisse sous cloche la chaîne 4, parce que si ça se développe, on la transformera. La transformation, c'est 145 millions. Donc, tout ça, et des mots et du bas atteint, tout ce qu'ils veulent, c'est supprimer un bon curant, ramener ce marché chez eux, et après, ils vendront, ne vous inquiétez pas, ce qu'il reste, il est vendront à ce moment-là. Mais là, on peut être amené à renégocier ça. Il n'y a que les âmes qui ne changent pas. Autant on est dur en ce moment avec le groupe, autant on sera peut-être obligé à un moment de renégocier, on n'en sait rien, personne ne sait. Et trouver des repreneurs, le CSR, c'est quelque chose d'intéressant. Alors après, il faudra des accords, parce que la région, les 14 millions de la région, ils étaient émis sous réserve. De l'ADEME. Non, sur la chaîne 8, la région. 19. 19, c'est 19. C'est 19 là, ils étaient émis à condition que l'effectif ne baisse pas de plus de 5%. Donc, ils sont en mesure de leur demander le remboursement immédiat. Ils ne font pas pour l'instant, parce qu'on ne veut pas jouer toutes les cartes et il y aura besoin d'une négociation avec eux, un moment ou l'autre. Après, le CSR, celui-là, c'est 14 millions. Il était fait pour faire de la vapeur, pour faire du papier. Demain, s'il ne sert plus à faire du papier, mais de l'électricité, ça sera rentable pour ceux qui le feront. Bon, mais ce n'est pas pour ça que l'argent d'Aladelle m'a été donné. Donc, vous voyez, c'est un dossier complexe. On est tout petit, mais les petits ont réussi à faire prendre conscience de certaines choses. Alors, est-ce que maintenant, ça se traduira par des actes et des décisions au niveau national ? Les chances sont faibles, mais on les jouera jusqu'au bout. Et puis, si ça ne marche pas, il faudra renégocier le site. Mais renégocier le site, ce n'est pas simple. Vous parliez tout à l'heure de terrains qui avaient des risques de pollution. Je peux dire deux mots, d'ailleurs. Parce que quand on achète un terrain sur un acte, c'est marqué. Le propriétaire s'engage à ne pas l'avoir pollué le temps qu'il possédait et de ne pas connaître s'il y a eu une pollution. Alors, voilà ce qui est marqué dans les actes quand on achète un terrain. Mais celui-ci, dans le zone rouge, il ne faut pas le relire sans charge des repreneurs. Il est en zone rouge, il ne peut périr. Il y a des galeries dessous. Là aussi, ce ne sera pas si simple de re-industrialiser ce coin. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on joue la carte de la pérennité de cette ligne 4, même avec une production un peu inférieure qui, en parallèle avec le fonctionnement de la ligne 8 et avec un groupe qui ne serait pas endetté, autant, est viable. Même la chaîne 8, toute seule est presque viable avec un groupe non-endetté. Mais absolument pas dans le scénario de l'Electa qui a 350 millions de dettes. Voilà, en gros, tout en étant, je vous dis, très humble sur ce dossier. Mais on a continué à se battre. Et puis, vous voyez, on n'en fait pas trop les malins parce que c'est un dossier bien sensible et qui peut se retourner contre nous. où on a quand même eu et moi en particulier un certain nombre de remarques. Vous ferez bien de vous taire. Sinon, peut-être qu'il y aura des représailles. Voilà. Mais par contre, pour le territoire, on fera ce qu'il faut. Et puis, si on ne peut pas, on dira qu'on n'y est pas arrivé. Et ça va se faire très rapidement maintenant, dans un premier temps. Et après, il y aura certainement, je ne connais pas d'entreprise qui n'est pas rachetée, revendue, à terme. Il y aura sûrement des négociations à avoir. Et c'est là où Ousset et la région aura son importance. Mais c'est une option qu'on ne veut pas pour l'instant. On ne la veut pas. On n'en est pas là. Donc je dis, on fera cette conférence de presse en espérant faire une pression maximale sur l'État. Voilà. Pour qu'elle intervienne soit au niveau des fonds de pension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit... Macron, ce n'est pas le d'avis que je vous ai dit pas à ce jour. On n'a pas de retour. Il ne faut pas être illusoire. On est quand même dans un domaine où la politique existe. Si même, il nous écoute. Et on a la faiblesse ou la prétention de croire que ça fait un peu bouger. Puisque la presse nationale est venue. Peu de temps après qu'on ait fait arrêter le courrier, la presse nationale a bougé. On a reçu le Figaro, on a reçu le Monde, on a reçu les gouvernements des ministères. Nous, on n'a pas voulu y aller parce qu'ils ne voulaient pas nous recevoir en même temps au-delà des visions que les syndicats. Et on a dit qu'on ira avec les syndicats ou on n'ira pas du tout. Parce que j'ai flirté un peu avec ce milieu-là un certain temps, pas longtemps, mais un peu. Et je sais comment il fonctionne. Ils ont eu un discours pour les syndicats, un discours pour nous et ils nous auraient mis en porte-à-fond les uns et les autres. Donc, on n'a pas voulu y aller tout seul. Par contre, ça a quand même fait bouger les choses. Et même le maire aurait dit que l'endettement par la banque d'investissement pouvait éventuellement envisager de reprendre une certaine partie de la dette. Donc, tout ça, le gouvernement est un peu emmerdé dans ce dossier. Ce n'est pas trop dans sa philosophie libérale, mais on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Voilà. Je crois qu'on vous a donné tout ça. Vous restez très terre-à-terre parce que les discours, on les entend et on ne peut que partager la bataille qui est faite pour garder condamnés. On serait malvenus. Ça nous a fait vivre. Ça a fait vivre nos parents et ça a fait vivre toute une région. pour rester beaucoup plus terre-à-terre, le discours que j'entends et je l'entends, il est très politique. Moi, je suis quelqu'un de terrain, je suis quelqu'un d'ici. Aujourd'hui, les gens de condam eux-mêmes ne sont plus convaincus. On le sait. Et dans dix jours, la guillotine, elle tombe. C'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il y a à répondre à ces gens-là ? Eux-mêmes, aujourd'hui, ne sont plus convaincus. Si on faisait de l'électoralisme, on irait dans ce sens. Les gens disaient que tout est fichu, négocier le PSE, il n'y a rien à faire. Mais par contre, pour le territoire, ça serait se coucher et ça serait... C'est pas que la politique. Je ne suis pas jusqu'au bout tout à l'heure. J'ai dit que tout était politique. On pense bien que si on a fait bouger les choses, c'est pas par nous que Macron va le faire redescendre. C'est pas par Bousquet qui va le faire redescendre. Ni par Bousquet, il le fera redescendre par des amis à lui et autrement qui viendront revendre. Pourquoi on a revu M. Jérôme Pérat à la manifestation ? Pourquoi on a vu un certain nombre de gens ? C'est parce que c'est pas totalement écarté qu'il règle le problème. Mais c'est pas nous qui le revendrons. Ne vous inquiétez pas. Nous, on n'aura rien à gagner. Je souhaite. Je veux dire, dans 10 jours, quoi. Oui. C'est dans 10 jours. Mais j'ai dit qu'est-ce que je vous ai dit d'autre ? La décision de vendre, elle ne pourra pas être prise dans 10 jours. L'EKTA aujourd'hui se refuse à vendre. Et comme vous l'avez parfaitement dit, ils ne veulent pas d'un concurrent. On sait qui est derrière l'EKTA aujourd'hui. Il y a un monsieur qui s'appelle Dermot Smurfit. C'est la société Smurfit. Il est au bord. Il est au bord. Donc, on sait que Smurfit, il connaît parfaitement donc ce sont des investisseurs. Ils ne veulent pas vendre. Qu'est-ce que vous voulez répondre ? Les discours très politiques, on les entend, on est capable. Non, madame, je suis désolée, ce n'est pas un discours politique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Allez, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne vous laisserai pas dire ça. Ce n'est pas un discours politique. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, on a tout fait sauf de la politique. Si, c'est bien. Alors, attendez. Non, 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 je ne veux pas entendre ça. Vous savez ce que veut dire politique ? Vous savez ce que veut dire politique ? Oui, oui, je ne sais très bien ce que ça veut dire. Oui, oui, je ne sais pas en sens non. C'est la vie de la cité. Oui, oui, tout à fait. Alors, ne mélangez pas tout. Parce que nous, on travaille pour la défense du territoire, madame. Donc, ne mélangez pas tout et ne mettez pas la politique dedans parce que je ne veux pas vous dire ça. Allez, allez, expliquez aux gens de terrain qui aujourd'hui sont démontés. Ah non, madame, les gens de terrain, vous allez me donner des leçons. Que je sache, je n'ai vu aucun d'entre vous, si ce n'est monsieur Giroux, sur les piquets de grève et je n'ai vu aucun d'entre vous à la manifestation. Pourtant, vous êtes des anciens salariés, me semble-t-il. Eh bien, madame, vous avez mal regardé. Ah oui, sûrement. Ah, vous y étiez une fois, peut-être. Non, j'y étais. Je suis même allée un matin à 8h et demi du matin. Je ne vous ai pas rencontrée. Ah non, mais moi, j'y suis allée tous les jours. Vous pouvez demander au syndicat. La première manifestation... J'y étais tous les jours, monsieur, madame. Nous étions vaines. Nous étions vaines. J'étais la seule dame, donc ça se remarque. Oui, oui, ça se remarque. Monsieur Rassin, il n'a pas filmé ce genre-là. Je ne vous ai pas vu souvent sur les piquets de grève et je ne vous ai pas vu souvent dans les manifestations. Là, il n'y a pas débat. Je pense que j'y étais autant que vous et que j'aide les gens autant que vous. Dans la mesure où je le fais. Non, mais... Là, c'est un discours. Je suis une ancienne de Condat. Non, mais ça, je sais. Condat m'a fait manger et en a fait manger. Tout à fait. Et nous fait tous manger. Moi, je ne suis pas une ancienne, mais je défends Condat. Donc, je défends Condat et croyez bien, je le fais du mieux que je peux. Bien sûr. Avec les relations que j'ai. Les vôtres comme les miennes, pour l'instant, n'ont pas eu bien de cause. Mais bien sûr, madame. C'est très compliqué. Ce que je veux dire, c'est aller expliquer aux gens de terrain. Aujourd'hui, eux-mêmes ne sont pas motivés. On les sent complètement désabusés. les pauvres. Et qu'est-ce que vous voulez aller leur expliquer ? On peut toujours leur expliquer. Il va y avoir une conférence de presse. On a mis une lettre sur le bureau de Macron. Ben oui. Mais eux, ils veulent du Congrès. Dans 15 jours, il y a des mecs à qui on va dire... Oui, mais je sais. Ressicule-moi aujourd'hui, c'est pour que dans 15 jours, il n'y ait pas cette situation, madame. C'est tout. Mais on ne peut pas, nous non plus, on n'est pas les messieurs. On fait ce qu'on peut. On vous l'a dit. On a mis, je pense, dans la balance, tout ce qu'on a pu. Tout. On a tout utilisé, tout ce qu'on a pu. C'est tout. Je crois qu'on ne peut pas faire plus et je crois qu'on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir travaillé sur ce dossier, de ne pas avoir été au bout du bout. Et je l'ai dit, la conférence de presse qu'on a mis en place, ça sera le dernier rempart et on ne peut pas aller au-delà. C'est tout. Mais personne ne vous reproche, je vous attends. Ça serait très mal vu. Je veux... On a fait ce qu'on a pu. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il va se passer. Il va y avoir un PSE. Donc, il va y avoir 187 bonheurs. Si on n'y arrive pas, bien sûr. Si on n'y arrive pas, il y aura un PSE. Le PSE va être mis en place. J'espère qu'on leur a dit qu'il fallait qu'effectivement qu'ils négocient au maximum tout ce qu'ils pouvaient en tirer pour eux, le plus favorable possible. Par contre, ça n'entêche pas que, admettons, qu'on n'y arrive pas et que les 187 personnes soient licenciées. Si on arrive... Ce n'est pas pour ça que le dossier va être clos, madame. On va continuer. Et si on arrive effectivement à convaincre, parce que là, le délai est très court, effectivement. Donc, si on arrive à convaincre l'État, au travers de tout ce qu'on vient de vous dire, d'intervenir dans ce dossier, même si les gens ont été licenciés et s'il y a un repreneur, ce sont les premiers qui seront réintégrés. Mais ça, le problème, c'est qu'on a un délai qui est très, très court et très contraint. Mais oui, mais il ne fallait pas avoir le mois d'août. Il ne fallait pas le faire au mois d'août. Et croyez-moi que s'ils ont lancé, c'est qu'ils savaient bien pourquoi. Mais ils n'ont pas fait par hasard. L'État ne veut pas vendre. Non, l'État ne veut pas vendre. Ils ne veulent pas vendre, il n'y a pas d'acheteurs. S'il y a des acheteurs, ils ne veulent pas de concurrents, ils ne veulent pas vendre. Bien sûr. C'est ici, il y a des acheteurs, même s'ils ne veulent pas vendre. Il y a des acheteurs. Bien sûr aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés. S'ils voulaient vendre, le problème serait réglé. Mais il n'y a pas réglé. On se pose le problème, il y a de la pression. Et puis, comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'il y aura le PSE qu'après, il n'y aura pas des renégociations derrière. Et quand vous devez 350 millions et que vous devez en payer 225 l'année prochaine, bon, il peut y avoir, ils peuvent être amenés à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire. Après, on verra. On n'en sait rien. C'est les fonds de pension qui décident. Derrière. Avant, c'était les accords qui y avait le droit et maintenant, ce sont les financiers. Bien sûr. On est d'accord. Les fonds de pension, c'est d'accord. C'est le fonds français, tout est haut. Bon. Après, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a vu ça. Et si ça m'envoie, comme tu dis, c'est pas un bon fini. On a bien conduit derrière. Absolument. Donc, écoutez, on croise les droits. On espère que l'État interviendra sur ce dossier parce qu'effectivement, ce n'est que l'État aujourd'hui qui pourra résoudre ce dossier. Voilà. Dans le jour où il ne va pas. Alors là, on fera de tous les guises. Oui, on en fera. Et on dira que Zekafi a donné des éléments. Nous, on l'a dit. Et qu'il y a le gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il a promis. Ça, on fera de la politique à ce moment-là. N'inquiétez pas. Voilà. Bon, allez, je pense que c'est... on va clore le dossier qu'on va clore le dossier qu'on a et on espère et on espère qu'il y aura une issue favorable. Que tout le monde souhaite favorable. Absolument. Que tout le monde souhaite favorable. Alors, c'est pas ça. Oui. Tant qu'en il est juste. Quelle serait l'incidence financière ? Alors, l'incidence financière... Alors, tu ne me laisses pas répondre là aussi ? Non, je vais répondre. Non, non, je vais répondre. C'est une réponse. L'incidence financière, donc, elle ne serait pas énorme et pas si énorme que ça. Ça vaut pas. Donc, non, par rapport à l'ampleur à ce que tout le monde s'attende, non. Donc, effectivement, nous avons mandaté, j'ai pris, donc, un cabinet financier pour faire une étude et pour savoir, effectivement, quel serait cet impact. Donc, trois possibilités pour que la commune soit impactée. Premièrement, au niveau du foncier bâti. Donc, au niveau du foncier bâti, il n'y aura aucune incidence puisque de toute façon, que ce soit l'hecta ou le tartan de pion, il y aura toujours quelqu'un qui sera propriétaire de ces bâtiments et il y aura toujours du foncier qui sera payé. Donc, ça ne bouge pas. Ensuite, le deuxième levier, il y a donc ce que l'on appelle la CVAE, la consolution vous savez que la CVAE, depuis que nous sommes passés en FPU, fiscalité professionnelle unique, donc, toute la fiscalité est rétrocédée donc à la communauté commune qui nous la reverse sous forme d'allocation de compensations. Compensatrice. Donc, la CVAE, depuis janvier 2023, le reversement se fait sous forme de dotation. Elle n'est plus indexée sur le niveau, je dirais, de chiffre d'affaires sur l'activité mais elle est figée et c'est une dotation. Donc, autrement dit, aujourd'hui, si l'entreprise, par malheur, venait à fermer, la dotation perçue par la communauté de commune ne bougerait pas. Ça serait exactement la même. Donc, de surcroît, le nouveau gros déverserait exactement la même allocation de compensation. C'est 400 000 euros. Voilà. Et ensuite, il y a le troisième levier qui s'appelle la CFE, donc, la contribution sur le foncier des entreprises. Et donc, là-dessus, donc, la communauté de commune la serait impactée à hauteur de 590 000 euros et elle ne pourrait impacter demander la contribution de la commune et de la nôtre en tout cas qu'à hauteur de 5% des dépenses réelles de fonctionnement par 5% des 590 000 soit 178 000. Donc, au maximum, l'impact serait de 178 000 euros de fiscalité pour, alors vous me direz c'est toujours 178 000 euros. Je suis d'accord, mais au vu de ce qui est reversé aujourd'hui qui est de 1,1 million, excusez-moi, mais c'est quand même moindre. Voilà, voilà quel sera l'impact pour la commune en termes d'économie. Voilà, et encore mieux parce que la CFE, ça n'interviendra, cet impact de 178 000 euros, ça n'interviendra qu'au bout de 5 ans. Pendant 5 ans, il n'y aura, on ne touchera rien. si ça baissera. Un peu, ouais, mais pas beaucoup, enfin, progressivement. Et 160, au plancher, au maximum, ça sera 178 000 euros sur lesquels nous serons impactés. Voilà, alors quand on me dit que effectivement ça va toucher beaucoup le lardin, ça va le toucher, oui, au niveau des salariés et au niveau de l'impact social, mais au niveau de l'impact économique, voilà, je dis qu'il est moindre et il est toujours, je suis d'accord, 200 000 euros, c'est toujours 200 000 euros, on est bien d'accord. Mais c'est quand même moindre que par rapport au 1 million où beaucoup de gens pensaient qu'on allait perdre 1 million. Donc vous voyez, nous pourrons continuer à faire nos investissements et nous pourrons continuer à faire ce que nous avons prévu dans notre programme. J'ai répondu à vos questions. Bon, alors on va peut-être clore le chapitre des papeteries de condamnage. Allez, espérons. Ouais, mais espérons que ça sera un problème.